Quand vous étiez toute jeune, c'est-à-dire à 85 ou 86 ans, vous aviez été opérée pour des cataractes à Montréal. Et durant les jours qui ont suivi, je vous ai emmenée à l'oratoire Saint-Josèque. Comme une enfant espiègue, vous avez ouvert la porte d'un confessionnal. C'est où se trouve le prêtre habituellement. Oups! Comme de fait, un prêtre âgé est assis là, les yeux fermés. Vous avez refermé la porte en vitesse, vous vous sentez coupable? Et là, notre faux rire a commencé. Nous sommes sortis en riant aux éclats, incapables de nous regarder l'une de l'autre pendant au moins dix minutes. Après votre opération, rire ainsi nous avait vraiment fait du bien. À Homme, lors de votre troisième opération pour les yeux, parce qu'il faut dire qu'entre les deux premières opérations des cataractes, vous avez pelleté à Montréal. Alors qu'on ne voulait pas, à ce moment-là ici, l'infirmière qui vous ramenait de la salle d'opération m'a dit, « Elle nous a tellement fait rire. » Pendant que vous attendiez pour cette opération, une personne souffrant de déficience mentale faisait des sons qui ressemblaient à des beuglements. Et vous étiez mise à chanter, « J'ai trois grands beaux dans mon lit. » Une autre fois, après une chute, alors que vous étiez étendu sur une cilière à l'urgence, les yeux fermés et que je suis là à m'inquiéter pour vous, vous ouvrez les yeux soudainement et commencez à chanter, « Trois fois passera, la dernière restera. » Vous pensiez comme toujours à votre jumelle qui était encore vivante et à votre autre soeur Élisabeth. Une autre fois encore, alors que vous étiez allé à l'urgence, en attente d'une chambre, vous aviez retardé le moment d'aller aux toilettes car vous aviez peur de manquer la visite de votre médecin. Sauf que vous aviez trop tardé et vous aviez dû uriner dans la poubelle à côté de votre lit. Puis après, vous aviez dit au docteur que de l'eau avait coulé du plafond. Il faut dire que le nom de famille aussi du docteur à maman, c'est cardinal. Sa jumelle a épousé M. l'archevêque et Marie-Josée avait des amis dont le nom de famille était l'évêque. Lors d'une visite chez le docteur cardinal, maman faisait des gins de mots. L'évêque, l'archevêque, le cardinal, le docteur, un peu mêlé dans tout ça, m'avait demandé sérieusement si sa jumelle vivait avec un archevêque. À une autre occasion, maman avait attendu longtemps avec moi à une clinique sans rendez-vous pour se faire enlever des poings. Lorsque le médecin qui était âgé d'environ 75 ans entra dans le bureau, maman lui a dit « C'est non attendre docteur » et je vieillis pendant ce temps-là. Il m'a regardée en riant et a dit « Elle ne doit pas être facile. » Au moment de partir, ce médecin que l'on voyait pour la première fois a embrassé maman sur chaque jour et tout de suite après, elle a refait le même geste. C'est assez spécial de voir le docteur et sa patiente s'embrasser ici. Il y a une dizaine d'années, alors qu'elle était hospitalisée, encore une fois, elle m'avait fait encore rire aux larmes durant l'après-midi. Et pourtant, durant la nuit, une infirmière nous a téléphoné et le docteur nous a dit qu'il pensait qu'elle ne passerait pas la nuit. Mon frère Gilles était venu de Saint-Bruno à la halle. Un prêtre lui a administré l'extrême-onction, appelée aujourd'hui le sacrement des malades. Et là, maman m'a encore surpris. Elle a demandé au prêtre s'il demeurait près de l'hôpital et comment il s'en retournerait chez lui en pleine nuit. Il a fait quoi pire pour une mourante. Cela démontre bien sa préoccupation constante pour les autres. « Maman, maman, vous êtes adorables. » Tout décemment, Marie-Josée vous a apporté un fortune cookie. Elle venait de manger au restaurant chinois. C'est le petit biscuit chinois qui contient le message. Lorsque vous l'avez ouvert, le message était le suivant. « Votre avenir est sans limite, comme le firmament. » C'est ce que je crois moi aussi. « Toute votre vie, vous avez demandé à Saint-Anne, la grand-maman de Jésus, de vous protéger. » « Nous ne pouvons que constater qu'elle a fait du bon travail. » « Je lui demande donc de protéger tous ceux et toutes celles qui sont venues ici aujourd'hui pour fêter avec vous et vous dire leur amour. » « Bonne fête, Maman » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! »